Près de 3 millions de personnes poussées au déplacement en moins de 3 mois. C'est la mer Consta qui ressort du conflit au Soudan. Les statistiques de l'Organisation internationale pour les migrations, publiées ce jeudi, ne sont que provisoires. Le conflit armé entre armées régulières et les forces de soutien rapide continue de brasser des vies et de faire des sans-abris et des réfugiés. Selon l'organisation onusienne, 2,2 millions de Soudanais se déplacent à l'intérieur d'un pays en situation de guerre. 700 000 personnes ont choisi de s'abriter dans les pays voisins. L'Égypte et le Tchad en tête, le Soudan du Sud, l'Éthiopie ou encore la République centrafricaine. La plupart de ces personnes déplacées vivent dans des conditions extrêmement précaires, a averti l'organisation sur les plus de 697 000 personnes qui ont traversé les pays voisins. 65 % sont des Soudanais et 35 % seraient des rapatriés et des ressortissants de pays tiers. Malgré les accords de cessez-le-feu et l'appel au dialogue de la communauté internationale, le conflit opposant l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide se poursuit depuis le 15 avril dernier et l'Organisation onusienne pour les migrations met en garde contre les conséquences humanitaires de ces déplacements. L'Organisation réitère ces appels à un cessez-le-feu permanent et à assurer des couloirs humanitaires sûrs et garantis pour permettre l'acheminement de l'aide aux personnes dans les zones difficiles d'accès.